L'audience au tribunal administratif avait été longue le 17 février dernier, près de 5 heures de plaidoirie. Dans l'ordonnance rendue hier, le tribunal juge qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du préfet qui avait autorisé, il y a un an, la construction de la ferme de très grande taille à Druca. Pour les opposants, les riverains de Novicennes, mais aussi la Confédération Paysanne et plusieurs autres associations, cette décision judiciaire marque une déception. C'est bien sûr, c'est une déception. On aurait bien souhaité que notre requête soit acceptée, au moins les travaux seront arrêtés. Et là, on aura le temps de se battre juridiquement sur la suite, sur le fond. Bon, aujourd'hui, il faut l'accepter, il faut le prendre comme elle est, mais bon, c'est une bataille un petit peu qui est perdue, mais ce n'est pas une fatalité, parce qu'on a le droit à un recours au Conseil d'État. C'est avant tout un dossier politique. La question est quelle agriculture, quel élevage on veut en Picardie et en France. Et la décision doit être aussi une décision politique. On ne peut pas attendre des juges qui prennent des décisions politiques à la place des ministres, notamment. Sur le chantier, les murs de l'étable portent encore les marques des tags laissées par les opposants en janvier dernier. Mais les travaux se poursuivent. Les logettes, destinées à accueillir les vaches, commencent à prendre forme. Ça fait cinq ans qu'on travaille dessus, qu'on a suivi tout un parcours administratif obligatoire, des choses qui sont codifiées. Et je pense que pour l'instant, les décisions de justice qui ont été prises confirment que ce qui a été fait a été fait dans la légalité, a été fait correctement. Maintenant, libre à eux de poursuivre les actions qu'ils souhaitent. À la limite, ce n'est pas à moi de juger de ce qu'ils font. Prochaine étape importante, le promoteur de la très grande ferme a déposé une demande de permis modificatif qui est en cours d'instruction. Une décision administrative dont il attend la réponse pour achever définitivement le chantier. De leur côté, les opposants nourrissent là d'autres espoirs d'en bloquer l'avancée. Merci. Merci.